Lasse ! Regarde vos étoiles à bord ! Lève-toi, mon frère. Et sois-le bien. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas ? Mirabeau est un homme bon, un homme honnête. Mirabeau est un ivrogne, un but de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le Grand Maître, la Frenière. Apporte immédiatement ceci au Grand Maître de la Seine. Remets-le-lui en main propre. Oui, Maître. Maître, nous avons le problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Préviens les hommes. Ils attaqueront l'hôtel de Beauvais ce soir. Riz d'aliment. En errant l'hôtel ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ta mission est claire, Arnaud. Trouve M. Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux ? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un bon sens, qu'est-ce qui t'a fait ? Je ne veux pas vous dire, monsieur. Je veux faire une poignée unique. Ce conseil admire ton zèle. Mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de M. Delasserre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Conseil. Suggérant ? Je... Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti M. Delasserre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant, mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoi que Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Alors, va. Vois ce que tu peux apprendre. Mais, pas d'autres imprudences. Oui, menteur. Bonne journée, Arnaud. C'est quoi, bonne journée ? Il a dit, je vais t'acheter des armes, gros. Je suis gros, gros de temps. Compétence. Corps à corps. C'est quoi, ça ? J'en ai 16, c'est cool, ça. Bon, moi, j'ai ça. Voilà. Mettre de l'arme à main. Parce que moi, je fais un ouf. Euh... Je vais prendre ça, ça. Mettre des armes longues. Parce que moi, je fais un ouf. Ça, je le prendrais pas. Bon, la portée. La portée, on s'en fout. La discrétion, ça, par contre, je le prends. Est-ce qu'on a dit ? Ouais, ça. Niveau 1 de crochetage. Je prends. Ça m'intéresse. Niveau 2 de crochetage. Je prends. Ça m'intéresse. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, les gens, c'est pas ça. C'est d'aller faire la prochaine mission, voyons. Allez. C'est parti. Donc, On doit aller à l'hôtel Bové. Parce que... Pour chercher d'autres preuves. Couche-toi, Tino. Putain, t'arrêtes pas. Arrête-toi. Couche-toi. Oh, là. Donc, comme je le disais, on doit aller à l'hôtel Bové pour trouver des preuves. Bah, des preuves des... On doit enquêter, en fait, sur la mort de... Comment il s'appelle ? Monsieur Delacerre. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être... Un putain de chier qui dieu ouf. Parce que c'est violent, là. Ça, là. Alors. On va passer. Regarde. Tu veux monter, là ? On y monte. Yuppi. Et on doit aller à l'hôtel Bové qui est à 200 mètres d'ici. Allons-y, les gens. Donc, on va y aller directement. On va passer par le fleuve. Je sais qu'un assassin, ça ne nage pas. Donc, on va passer sur les petits poteaux. Mais Arnaud a décidé de nager pour, justement, me faire mentir. Donc, on va nager un petit peu pour ensuite aller sur les barques, comme ça. Magnifique. Et oui. Parce qu'un assassin, ça, ça, normalement, nage pas. Parce que j'allais dire ne nage pas. Mais il m'a encore mis une bite dans le huck. Voilà. Il a complètement décidé de me niquer. Allez. Mais bon. Voilà. C'est qui le révolutionnaire ? C'est moi. Pourquoi il y a un problème ? Bah quoi ? Bah, fais bon. C'est pas moi. I'm there. Bon. L'hôtel Beauvais est à 100 mètres d'ici. J'ai vraiment si tous ces lieux existent encore à Paris. J'ai vraiment si... Ouais. Les nez qui s'avaient fait... Les jeuxvideo.com ils avaient fait la comparaison entre le... Bah, ce pari du jeu Assassin's Creed et le vrai pari de maintenant. Bon. Il n'y a pas énormément de différence. Mais bon. Ils l'ont quand même fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. je suis là. Voilà l'endroit. Pourquoi la freinière s'y intéressait tant ? Je ne sais pas. Mais on va le savoir. Emmenez-le là-haut. Vite ! Lui pourra nous apprendre quelque chose à mon avis. Oula ! Lui, on l'a déjà vu plein de fois. La touche. Mon vieil ami. Tu vois du pays. N'est-ce pas ? On va aller voir la touche maintenant. C'est bizarre. C'est encore cette baroque. Un jeu. J'étais déjà rentré une fois parce que il y avait... Pour libérer l'autre. Non mais j'étais caché. Je vais essayer de me distancer. Ouais, j'essaie de me distancer puis je vais y arriver mon pote. Que s'est-il passé ? Bon sang. Bon sang. Je vais y aller. Eh oui mon pote. Faut trop tourner de temps en temps. Ouais je sais. Je suis venu comme une pute dans ton dos mais bon c'est comme ça qu'un assassin opère mon gars. Eh ouais. Je t'apprendrai ta quête. C'est cool. J'ai un remède en plus. J'ai pourtant bien entendu. Bon sang. Mais j'étais juste derrière lui. Ouais derrière moi. Terrière moi. Ce n'est pas normal. Ouais ouais je suis là. Enfermer. Viens. Hop là. Hop là. C'est comme ça que je fais moi. Lol. Bon. Non c'est pas la maison où elle était rentrée une fois. Je dis des bêtises. Par contre on peut rentrer par la fenêtre ici. C'est tout de suite ce qu'on va faire les gens. On va rentrer par cette fenêtre. Ah bah t'es comment il m'a repéré. MDR. Il m'a repéré quand j'avais le couteau plant dans sa gorge. Allez c'est parti. Interagissons. Oula. Déplacer la goupille. Putain. C'est toujours au même endroit. En descendant qu'on va le faire. C'est toujours au même endroit que je bloque. Putain. Plus t'es sérieux là. Putain. Bon. Tant pis. Comment ça me gaver ce jeu. T'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils font dans l'arrière-salle ? C'est en train de baiser là. Ouais. C'est Tino. C'est Tino Arnaud. Ouais. Y'a des gros bastos. Maman. J'ai rentré à ma maison. Salut. Bye. Je me casse. Oui. Je rentre chez moi. Salut. Salut. Oh. 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 En fait on doit aller où là ? Trouver la touffe. Mais tu veux que je la trouve comment ? Tu m'explique. Il a provoqué un capitaine de dragon en duel. Oh. Oh. Il est vraiment persuadé d'être une fine lame. Comment il m'a repéré lui ? Il a touché d'être là-dedans. Putain c'est une chule. Camero s'il te plaît. J'ai hâte de toi d'arriver. Eh ouais mon gars. Tu crois quoi ? Tu crois vraiment à atteindre-t-il un CDF ? Meurtre t'aurait plus une cachette. Putain mais. Je rentre. Ta jele. Enfoiré. Ré. De mer. Ce. Né. On va peut-être essayer de trouver ce putain de la touche là parce que... Non c'est le putain de la touche parce que là il me gave. Excuse-moi toi mais... Allez ! On fait une petite danse avant de le tuer. Bon allez on va aller voir l'étage. Alors. C'est là où j'étais tout à l'heure. M'est-ce que j'ai eu de la touche ? On va aller voir l'étage. Je suis à la touche là. On va aller voir l'étage. T'es-elle avec elle. C'est l'étage. On va aller voir l'étage. J'ai dû les débrouiller. Ah ! La touche ! La touche, il peut me tuer ! Ha 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 ! M2, il est dans la salle de... de conférence, où il y a tout plein de monde éventuel... Et moi, je suis descendu, il m'a repéré ce matériel. Bah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on l'a trouvé. On sait où il est, donc on doit rentrer dans la porte Est, pour ensuite passer par la fenêtre Ouest, pour re-rentrer dans la porte interne Est, pour y ressortir par la Ouest... Mais bon, vous avez compris qu'on doit... On doit aller là. Caligula ! Condamnait un bon sou qui était à ses sacrilèges pour se déshabiller devant l'image de l'Empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de l'aise Majesté, qui étaient ou des actions indifférentes, ou des actions héroïques... Combien de temps faudrait-il encore patienter ? D'autres affaires m'attendent. Mes preuves d'un peu de patience. Le grand maître vient à ce que les politiciens soient partis. Votre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que la fenêtre est toujours aussi impatient de nous envoyer le bûcher. Qu'est-ce que vous n'avez pas rendu la nouvelle ? C'est une nouvelle. Allez, une nouvelle nouvelle ! Allez, une nouvelle nouvelle ! Voilà qui semble bien comme... On entend rien de ce qu'il dise, par contre on peut lire avec les... Parlez-leur d'un complot templier, et ils chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser question. Ils sont si prévisibles. Ils rirent. Ils ont un petit coup. On est bien. Allons chercher le capitaine avant de commencer. Tu veux commencer quoi ? Non, c'est bon. Jusqu'asse. Les retards, par l'effet des lois pénales peuvent s'agir. Mais qu'est-ce qui prend tant de temps ? Ça fait des heures qu'on attend tout de suite. Il est ! Enfin, il a décidé de mettre le boost sur son accéléré. C'est pire en pire chaque jour, ça devient importer. Et après, il s'est bon que le bonheur est de l'autre. Ah oh. Genre le mec ! Il m'a vu quoi. Genre le mec, il m'a vu. Il a fait... Ah bah il vient, il a décidé de me retourner. Voilà. Ah coucou, comment tu vas ? Je t'ai vu. En fait, on joue à chat. Bon. Ne vous inquiétez pas. On va juste recommencer. Et revoir ce qu'on avait déjà vu il y a 30 secondes. C'est juste pas grave. C'est mieux encore. On recommence au premier étage. Là où il y a un ennemi qui, normalement, devait le tuer. Voilà. Donc on le tue. Et, casse-toi, allez. Allez. Dis-moi ce que je veux savoir. Mais je ne sais pas qui va venir ici. Il fait quoi, tu sors ses pieds ? Ah bah regardez, au pire, on peut monter à l'étage par là. On dirait un symbole aussi, comment il est. Je suis le symbole aussi. Alors, là. Allez, parle. Eh. Tu vas devoir me répondre. Je vais devoir te répondre. C'est terminé. Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure. Peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors, autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve et je mets fin à tout ça. Eh, il faut être voyant les gens dans la vie. D'accord. La fuine ? Quelle fuine. Oh, il parle quoi, la touche, la bouche de cul, là ? Vous l'avez vraiment jeté par la fêtre ? La place des ordures, c'est dans le caniveau. C'est fâcheux. Vous avez pensé au témoin ? Quel témoin ? Tu avais des hommes paris. Ils savent faire taire. Il s'arrache. Vaudrait mieux. Ce grand-mère sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. Viens ici ! Mon père est un excellent arrachard. Elle arrachardait quoi, au fait ? C'est ça, tu n'as pas voulu me le dire encore. Et voilà les gens, c'est comme ça qu'on file un mec par dehors. Mission accomplie. Mission en cours. Trouvez le lieu permettant de soupçonner la réunion. De quoi l'île de la réunion ? La plaque de merde. Bon, allez, on va monter à l'étage. Et on va passer, parce qu'à mon avis, c'est par la fenêtre avant qu'on doit explorer. On doit les espionner. Donc on va passer par devant. Je vais te tuer, Carmine ! Salut ! Bon, c'est déjà pas par là qu'on espionne la réunion. C'est pas ce lieu-là en tout cas. Bien, c'est toi. Salut ! C'est dans les caniveaux qu'on met les clochards. C'est leur lieu d'habitation de toute façon. De base. Donc j'ai envie de dire. Allez, descend. Je ne sais pas, descendre. C'est que c'est, descendre. C'est tout simplement en bas. Voilà, tout à fait. Et arrête d'appuyer sur triangle. Parce que voilà, voilà. J'appuie sur triangle. Et maintenant, je fais comment ? Voilà. J'ai failli pas le voir. Encore un peu. Putain, il y a 26 minutes. Mais putain, il commence à me casser les gros bonbons. Vous voyez les gros bonbons que j'ai entre les fesses. Mais c'est ça qui commence à me casser. Entre les fesses, j'ai pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Bon, on se dépêche au bout. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais galérer à uploader cet épisode. Je le sens. C'est pas grave. Si c'est pour vous, ça ne me dérange pas, voyons. Ha. Le mec. Ne dis pas que c'est là, quoi. Non. Ne dis pas que c'est là. Vous êtes en culé avec ta porte. Je suis sûr que là, on peut rentrer. Le grand oeuvre exige de la méta. Mais non, j'ai galéré depuis tout à l'heure pour ça. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit assis. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Le tueur, une lame, un couloir sombre. Ce serait facile. Nous voulons se condamner, capitaine. Pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître. La patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on s'est guidé. Et la fille de Delasserre, elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à ragner la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delasserre se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand chose à lui dire. Élise ! Ah, ils veulent maintenant s'en prendre à Élise. Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux le permettre, vous n'aurez pas toujours... Arrêtez-le ! C'est un espion du roi ! Attrapez-le ! Il ne serait pas cet espion s'échapper ! Qui est l'espion ? C'est moi que tu parles comme ça à l'espion, parce que moi je te nique. Pas de soucis mon gars. Ah là, on doit actuellement fuir le secteur. Juste ce qu'on doit faire. Donc c'est pas très très compliqué, encore à la rigueur. On va monter au dernier étage. En espérant qu'il y ait une fenêtre ouverte. Il y a une espion s'en réunie ! Je suis avec vous ! Hop, par la fenêtre. Arrêtez-le, citoyen ! Je vais payer les ingrées ! L'action va tenter de s'échapper ! C'est bon, je me suis déjà échappé, mais tu crois quoi toi ? Hé ! Le mec ! Une balle ! Une balle, il est à l'autre bout du bâtard. Il est sur le toit derrière moi. Et le mec, il met une balle. A tous les coups, l'ennemi, avec son flingue, fait mouche. Je ne sais pas pourquoi, il fait mouche. Je t'ai vu, je t'ai tué. Et oui, c'est comme ça mon gars. Tu croyais quoi, comme ça ? Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux le permettre. Arrêtez-le ! C'est un espion du roi ! Attrapez-le ! Hop ! Cet espion ne doit pas s'enfuir ! Allez, casse-toi là, putain, allez, dégagez-les tous, ah, c'est fermé, par là, ah, c'est sûr, par là, ouais, je suis là, je m'échappe, salut, hop là, oh, non, on va descendre plutôt, allez, hop, on se casse, pourquoi tu vas dedans, je t'ai demandé d'être dedans, moi, je t'ai demandé de te tirer, c'est pas compliqué, j'espère, ah, pour toi, apparemment, si, c'est trop compliqué, vas-y, eh bien, j'espère que cet épisode numéro 6, non, 7, de notre display sur Assassin's Screen, Unity, vous aurez, je vous propose de mettre un petit pouce vert, si jamais vous avez un message à me faire passer, ce sera là, après un commentaire, si vous pensez à cette vidéo, pas intéressé à d'autres personnes, allez-y partager, sur ce, moi, je vous dis, un mercredi pour l'épisode numéro 8, allez, bye tout le monde.